Le berger allemand est un chien à la fois très sportif et élégant, grâce à sa taille souple. Son plage est dense, rude et droit. Sa robe est noir marron, fauve, noir ou encore grise. Sa truffe est foncée, noire, ses yeux en amande de couleur brune et ses oreilles droites. Le berger allemand, aussi appelé berger d'Alsace, berger alsacien ou chien-loup d'Alsace, est une race de chien, cani lupus familiari, tirant son nom de son pays d'origine, l'Allemagne, où elle est apparue à la fin du XIX siècle. La Fédération Synologique Internationale le reconnaît sous le nom de deux Tchés S.C.A.H. Atremaferrin, ce qui laisse à penser que durant des milliers d'années, des animaux proches des bergers allemands, et de leurs cousins belges ou hollandais ont existé dans cette région d'Europe. L'élevage méthodique a démarré en 1889. Cette race a été créée par le capitaine Max Frédéric Milvon Stefanitz à partir du croisement des chiens de berger du centre et du sud de l'Allemagne. Le but était de créer un chien d'utilité, très intelligent et fort physiquement pour la garde des troupeaux. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle et de la révolution industrielle en Allemagne que les premiers bergers allemands sont élevés. Puis, le capitaine von Stefanitz définit la race. Un berger allemand est essentiellement un chien de travail. Chien dit polyvalent. Le berger allemand est utile à de nombreux domaines. Pendant la première guerre mondiale, il accompagne l'armée allemande et notamment destiné à secourir les soldats blessés. Au fur et à mesure de la disparition des troupeaux, l'évolution de la race a poussé l'homme à utiliser les facultés du berger allemand pour en faire un chien policier, de guerre, chien d'aveugle ou sanitaire. Son poil, court et dur se révèle très dense. Doublé d'un sous-poil fourni, le poil reste couché le long du corps. Sa couleur, la plus répandue est noir et feu. Il peut aussi avoir du noir avec des nuances de brun, de brun rouge ou de brun. de jaune jusqu'au gris clair. Sa tête, bien proportionnée à la taille du chien avec une largeur raisonnable entre les oreilles. Elle n'est pas trop lourde ni trop allongée. D'aspect général, la tête possède un museau prononcé et puissant. Ses oreilles, sont de taille moyenne et large à la base. Symmétriques, elles sont portées bien droites et se terminent en pointe. Ses yeux, demeurent en amande et doivent être le plus sombres possible. Son corps, plutôt allongé et assez rectilignes Seulet se place à un dos musclé et légèrement plongeant. Il possède une croupe un peu oblique. Pur trotteur, il possède une allure harmonieuse au mouvement ample sa queue, doit au moins atteindre le jarret. Sur sa face intérieure, le poil est plus long. Elle est portée tombante, mais lorsqu'il se trouve en pleine action ou excitée Elle se relève de manière considérable sans aller au-dessus de l'horizontale. Très joyeux et joueur, il est doté d'une grande intelligence. Il reste fidèle et attaché à son maître. Patient et courageux, c'est aussi un chien protecteur avec les enfants. D'un tempérament assez souple, il n'en est pas moins vif et assez dominateur affectueux et d'un naturel paisible, il a besoin de se dépenser chaque jour. Il est d'un dévouement sans faille pour son propriétaire. Il s'agit d'un animal très sensible, qui apprécie les félicitations après un bon acte. Il s'agit d'un chien très sportif et très joueur. C'est un chien facile au quotidien à condition d'être attentif avec lui. S'il est très reconnaissant du temps passé avec lui et de l'amour reçu, il peut se sentir abandonné, délaissé. Le berger allemand incarne la polyvalence à la perfection. Chien de travail par excellence, on peut l'éduquer en tant que chien policier, de troupeau, pisteur et comme chien guide d'aveugle. Comme chien de compagnie, sa nature méfiante à l'égard des étrangers et son passé de chien de berger fait de lui un bon garde puisqu'il défend naturellement son territoire pour l'éducation, il se révèle très docile et très intelligent, même s'il ne reconnaît qu'un seul maître. Il est important de le sociabiliser et l'habituer aux étrangers ou lieux publics, car sa méfiance pour l'inconnu est importante à prendre en compte. De plus, cette race peut parfois souffrir de l'anxiété de la séparation et vous serez donc souvent amené à effectuer l'essentiel de vos déplacements. Sa compagnie très actif, le berger allemand peut rester dehors en toute saison. Il est plus adapté à la vie à la campagne. Cependant, la vie en ville et dans un appartement n'est pas impossible à condition de le sortir fréquemment et de lui proposer des activités physiques régulièrement. C'est aussi un chien qui supporte mal la solitude. S'il se sent seul, s'ennuie ou pas assez exercé, il témoignera de sa frustration en masticant tout ce qu'il peut ou en aboyant de manière excessive. Le berger allemand, comme tous les chiens de taille moyenne et de grande taille, est génétiquement sujet à la dysplasie de la hanche ou du coude, l'hypothyroïdie et la maladie de Von Wielbrand. Le dépistage et la sélection des animaux lors de la reproduction ont fortement réduit les risques. Hormis cela, son espérance de vie est bonne. 12 ans Sous-titrage Société Radio-Canada